Donc on va faire le bilan des états généraux, on a passé donc trois jours la semaine dernière, pour moi positive, moi j'ai bien aimé, moi personnellement j'ai pas été déçu, juste que l'objectif n'est pas atteint, c'est peut-être la seule déception qu'on peut évoquer, mais en général j'ai passé un bon week-end, je tiens à le dire, je sais pas pour vous, Lionel lui était plus en phase. Non, j'entends ce que tu dis, tu sais très bien que moi après je partage pas forcément ton avis, dans le sens où l'objectif n'est pas atteint, oui parce que... Alors rappelons quel est l'objectif, on attaque à peine, donc... Déjà peut-être, c'était quoi l'objectif ? L'objectif c'est de travailler ensemble sur une même ligne, de toute façon, sur le même combat quoi je veux dire. En gros, que toutes les associations LGBT puissent travailler ensemble, et puis qu'on puisse avoir, on va dire, un but commun, un seul... Voilà, ça c'était l'objectif. Un seul but... On peut pas dire que le but n'a pas été atteint, dans le sens où c'est les premiers états généraux déjà d'une, on se connaissait pas tous, on a fait quelques connaissances sur place de différentes associations, maintenant, moi je pense qu'il faut se laisser l'année pour se mettre en place, tranquillement, mais sûrement, et sinon ça a été trois jours très positifs, pour moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris énormément en venant de différentes personnes, de différents milieux aussi, j'ai été surpris même par certaines personnes représentant des associations bien spécifiques, non, moi j'en tire que franchement que du positif pour le moment quoi. Alors il y a qu'un jour, vous étiez un petit peu stressé de savoir comment allait se passer au niveau des ateliers, alors maintenant, on voudrait savoir comment ça s'est passé ? Comme on l'imaginait. Alors en fait, les ateliers se sont passés, on a été divisés, forcément, nous trois, nous avons été divisés dans différents groupes. On n'était pas, oui, effectivement, on n'était pas dans les mêmes groupes. Certaines personnes se sont retrouvées dans un groupe avec des personnes dont je tairais le nom. Non, moi, au contraire, alors moi personnellement dans mon groupe, j'ai rien à reprocher. Non, disons que j'avais lancé un petit peu un chat noir en disant, ouais, tu t'imagines si tu te retrouves avec telle association et tout, et c'est arrivé. Et c'est des autres groupes différents en plus, on a eu... Moi personnellement, la personne que j'ai eue, on peut le dire, il n'y a pas de mal à ça du centre LGBT de Bordeaux, la personne avec qui j'étais, personnellement, pour moi, j'étais bien. Voilà, j'ai parlé beaucoup justement du combat trans, et personnellement, elle m'a beaucoup plus apporté de choses positives par rapport à son combat et par rapport à tout ce qu'elle a apporté avec son association. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... Non, c'était l'avantage d'être divisé parce que justement, ça permet de chacun de donner aussi son point de vue par rapport à notre association. On travaille certes ensemble, mais on a peut-être des vues différentes, voilà. D'ailleurs, on en a parlé avec Sandy un petit peu tout à l'heure. On travaille ensemble, mais bon, on voit peut-être les choses un petit peu différemment, mais après, moi, je suis... Je suis un peu plus réservé, plus tout. T'as dit que toi, t'as été du tac au tac, parce que j'ai compris. Moi, je suis le genre de personne à rentrer dans l'art direct, donc... Monsieur le philosophe, bonjour ! Oui, voilà, par exemple. Non, voilà, moi, j'ai appris beaucoup, notamment par Claire, de l'association Les Jardins d'été, donc l'association trans. Toi aussi, donc du coup, tu as eu le même impression, finalement. Voilà, j'ai énormément appris. Il y a aussi... Alors, j'ai peur d'effleurer son nom, je crois que c'est Fatima ou un truc comme ça, de l'association APGL, qui était fort sympathique, avec qui on a lié... Parangais et lesbien. Voilà, c'est ça, auquel j'ai créé un lien associatif, bien sûr, forcément. J'ai eu quoi d'autre ? Ben, forcément, nos amis... Alors, on n'est pas obligés de citer les noms, mais au moins les insos. Alors, par contre, moi... Nos amis Rainbow Brest, puisque je les avais dans mon groupe. Parce qu'on va avoir un énorme gros coup de cœur avec Rainbow Brest, et puis ça, on les réserve bien après. Juste une chose, c'est que moi, ce que j'apprécie dans le groupe, alors je ne sais pas si c'était votre cas, moi, j'ai bien aimé le côté très éclectique. C'est ça. Ça, c'est le côté très positif. En fin de compte, ça avait été fait exprès de mélanger un petit peu les groupes. C'est ça. Exprès pour que les dialogues se passent. Moi, je me suis retrouvé avec une association de féministes. Je veux dire, quand tu ne connais pas le sujet, notamment sur les lesbiennes, sur les travailleuses du sexe, tout ça, c'est toujours pareil, j'ai appris énormément. C'est quoi, travailleur du sexe ? Moi, j'ai transformé ça en plus poli, en fin de compte, ça évite de dire les prostituées, par exemple. Le sujet du jour, la semaine prochaine, je précise. Donc, voilà, j'ai trouvé ce petit mot bien charmant, de toute façon. Et puis, voilà, on apprend des choses qu'elles font ça, il y en a d'autres qui font ça, parce que c'est leur seul gagne-pain, de toute façon. Et puis, ça reste une profession qui, moi, je n'ai pas d'amalgame là-dessus. Donc, moi, je respecte totalement ce qu'elles font. Donc, après, voilà, la cause féministe, c'est très compliqué. Ah, mais c'est très radical et très militant. C'est parce que moi, il y a des trucs où on discutait, enfin, surtout la personne discutait, et je m'arrachais les cheveux intérieurement parlant, parce que je n'arrivais pas forcément à être sur la même longueur d'onde, forcément, puisqu'on n'a pas du tout le même, voilà, ce que je dis, le même fonctionnement de travailler, forcément, pas forcément les mêmes pensées, tout ça. Puis, c'est une association féministe, nous, on est au-delà de tout ça. Mais c'est un gros respect. Et puis, il y a eu d'autres petites associations, notamment une petite association réunionnaise, avec qui, qui était dans mon groupe. Et, bon, ben voilà, eux aussi, ils essayent de faire évoluer la cause LGBT au sein des différentes îles, qui sont les Caraïbes, etc., etc., quoi. Donc, ce n'est pas évident pour eux, quoi. Surtout qu'eux, ils n'ont aucun soutien. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris aussi, effectivement, des autres assos, parce que c'était aussi le but d'apprendre à se connaître, et de, voilà, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous, déjà, d'une. La deuxième chose, par contre, au plus négative, c'est que j'ai trouvé plutôt très individualiste. Dans le sens où, pour moi, après, je n'ai pas assisté au troisième groupe l'après-midi, donc je ne peux pas forcément... Mais ce que j'ai vécu le samedi matin, c'est que j'ai plus, au lieu qu'on cherche à travailler ensemble, j'ai plus entendu, nous, on fait ça, nous, on fait ça, nous, on fait ça, mais quel est le but commun dans tout ça ? Il n'y a pas de dénominateur commun dans tout ça. J'ai eu ce même truc, cette même vision dans notre groupe, et en fin de compte, moi, je me suis rendu compte, c'est peut-être pour ça que du fait que tu n'as pas été peut-être au dernier atelier, tu n'as peut-être pas forcément la vision. Moi, j'ai ressenti ça, c'est qu'en fait, tout le monde a parlé individuellement par rapport à son association, par rapport à ses projets, par rapport à ses actions, et en fin de compte, quand la personne référente, donc le script qui retransmettait tout ça sur ordinateur, en fin de compte, tu t'aperçois que ça fait un travail en commun, en fait, c'est-à-dire que, ben voilà, toi, tu as organisé ça, nous, on va le reprendre, on va travailler avec toi pour que tu nous briefes là-dessus, du coup, ça a fait un gros... Moi, j'ai trouvé que c'était très constructif, et puis, en même temps, ça donne des idées, tu vois, tu te dis, ben tiens, ça, on n'y avait pas pensé, pourquoi pas ? Ça, oui, c'est sûr. Tu vois, il y a des idées confusées et tout, donc, tu prends, ça reste dans un milieu associatif, donc, malgré tout, ça reste un travail entre assaut, quoi. Je veux dire, puisque tu vas prendre des idées, moi, quand j'ai cité notre radio et que j'ai dit qu'on avait une web radio, il y a tout le monde qui a... Ils étaient tous déjà insurpris, et tous avec une banane, parce que... Pourtant, ça fait quand même 4 ans qu'on a... Oui, mais pour une association qu'ils ne connaissent pas forcément... Voilà, quand tu ne connais pas l'association, c'est un service que très peu d'associations proposent, je crois même que tu es précurseur de ça. Il y en a d'autres. Il y a des fréquences, par exemple, que je connais bien. Après, voilà, quoi, je veux dire. Il y en a d'autres. Moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Je veux dire, il y en a qui me disent, ah ouais, tiens, ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Ce serait bien qu'éventuellement, on voit... Je veux dire, voilà, c'est un échange de bons procédés. Je prends tes idées, je te donne des idées, tu en fais ce que tu veux, je te donne mon opinion sur un peu comment tu travailles et tout. Voilà, quoi, je veux dire, il y a eu des moments où c'était chaud bouillant dans mon groupe 1, je veux dire, la pression, elle est montée plus d'une fois. Mais on a gardé ce côté constructif, en fait. Et ça, c'était tout bonnement génial, quoi. Alors ça, c'était les ateliers. Alors, toi, tu as dit ton avis. Par rapport à moi, mon avis, personnellement, je suis assez satisfait. Alors, le assez, on est curieux maintenant, le assez. Même si c'est peut-être le début des états généraux, c'est peut-être le début des états généraux. Mais moi, je pense qu'à mon avis, le travail, il est encore loin d'être fait. Alors, comme a dit Lyonnais, c'est quand même les premiers états généraux. C'est ça. Il faut pas dire que c'est les débuts, c'est tout neuf, c'est tout recant. Oui, mais il n'y a pas un problème quelque part. Moi, il y a quelque chose qui m'a gêné. Mais c'est que même si ce n'était que les premiers états généraux, on avait quand même le sentiment, et je pense que Rainbow me l'a dit aussi, ou il y a même d'autres qui se disent, on a l'impression qu'ils se connaissent quand même tous. Forcément, il faut voir qu'il y a eu quand même des grosses associations qui étaient présentes et qui travaillent déjà entre départements, on va dire, départements, voire régions. Donc, du coup, voilà, on va rebondir encore une fois sur Paris, pour ne pas les citer. La synthèse, ça, ça va être drôle. Oui, mais bon, voilà, Paris, c'est vrai que ça touche beaucoup les alentours. Nous, si on part sur la région PACA, on n'a rien. Comme je dis, on est... PACA, on a beaucoup d'assauts. Oui, on a Paris. Non, on n'a pas Paris à Marseille. Non, on n'a dit pas ça. Oui, on a Marseille, on a Aix, on a Avignon. On a beaucoup d'assauts. Ah non, pardon, est-ce que tu crois ? Oui, on a beaucoup d'assauts. Tout ce qu'il y a à Nice, à Avignon, à Marseille, à Aix, contre tout ça. Oui, mais quel est le problème de ce groupe-là ? Eh bien, on n'est pas encore ensemble. Voilà. Alors que tu prends, c'est malheureux à dire, et on est obligé d'en venir à ce constat-là, c'est que le groupe Paris, ils sont vachement solidaires, en fait. Tu l'as ressenti dimanche, cette solidarité ? Non, non, pas sur la synthèse. Mais je veux dire, c'est-à-dire que quand il y a un événement qu'il y a, ça englobe les autres associations. Parisiennes. Après la reconnaissance, voilà quoi, elle est ce qu'elle est. Mais il y a un travail qui est quand même fait un minimum. Je veux dire, tu prends quand il y a un événement qui est fait par l'LGBT Marseille, par exemple, ça reste Marseille. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre la peine de contacter, voire même de tirer par la main, les associations aux alentours. Je veux dire, tu as bien vu, on a discuté avec une des responsables de l'association de Marseille. Marseille, oui. La dame avec qui on a discuté, elle a exactement quasiment, à quelque chose de près, retransmis ce que je viens de dire. Elle nous a plus proposé de venir... C'est ça, mais c'est ce qui ne se fait jamais. D'ailleurs, on en parlera, parce qu'apparemment, la prochaine Game Pride de Marseille, c'est le 16 juillet. Alors forcément, ça paraît tard, mais bon, elle nous a plus proposé de venir plutôt que de travailler ensemble. Moi, je l'ai proposé de travailler ensemble, mais voilà quoi. Alors moi, je ne l'ai pas forcément entendu comme ça, parce qu'elle a parlé de plusieurs réunions pour préparer... Elle nous a proposé de venir à une des réunions pour participer et après participer à la Game Pride avec eux. Sauf qu'on n'est pas à côté, c'est ça ? Bah oui, après... Ça n'empêche pas de faire un travail, comme je dirais, même quasi à distance et de transmettre notre travail. Ils en font une conclusion, ils prennent des bouts, machin. Et après, rien ne nous empêche de participer à la GP avec eux. quoi, je veux dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que le Sud-Est était vraiment très cloisonné, en fait. C'est pourtant bizarre. C'est-à-dire, ce qui se fait à Marseille, ça ne débordera pas de Marseille. Je veux dire, alors que tu prends Toulouse, par exemple. Toulouse, quand ils font quelque chose... Ah oui, ils sont à fond. Eux, ils sont nationals. Mais ils sont à fond. aux alentours avec eux. Je veux dire, ce n'est pas bloqué sur Toulouse. Et ça, c'est un peu le reproche que j'ai à faire. Ils sont même candidats pour le deuxième... Les Etats-Généraux. Les Etats-Généraux. Toulouse, tiens à le dire. Oui, on avait déjà parlé. On peut le dire, oui. Juste pour finir, moi, j'étais tombé en atelier avec le centre LGBT de Bordeaux, les organisateurs de la Marche des Fiertés de Lille. J'ai eu l'intérêt LGBT de Paris. Alors là, on va parler de gens comment l'intérêt LGBT ? Dans la synthèse. J'ai eu... J'ai eu d'autres associations et c'est vrai que, bon, le courant est plutôt bien passé, mais il y en a qui ont émis quand même un peu des réserves. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà, il y a eu quand même des petites réserves de fêtes. Après, la réserve, c'est quoi ? Parce qu'on ne connaissait pas ou c'est leur réserve en disant que c'est quoi ? Quel genre de réserve ? Parce qu'on ne se connaît pas ou d'autres ? Non, c'est en général, il y avait quand même... Ils avaient l'air de se connaître un petit peu tous entre l'intérêt LGBT... L'intérêt LGBT, ils ont peut-être... Moi, je pense que ça a été assez fébrile parce que dans le sens où déjà, on s'est tous rencontrés, on ne savait pas comment se jauger. Moi, je parle du premier jour où on a fait les ateliers. Pourtant, le premier jour... Ah, le premier, vous avez dit parce que le vendredi, pourtant... Je parle des ateliers parce que du fait qu'on a tous été divisés donc personne ne se connaît, on s'est juste un peu croisés comme ça à la limite. Je pense que dans tous les groupes, ça a été assez fébrile et tout. Et puis, au fur et à mesure que les heures ont avancé, tout ça, moi, je me rappelle, il y a eu un de nos groupes voisins. C'était une table très... Éthlectique. Très éthlectique et très joyeuse, quoi. Je veux dire, ils se permettaient de déconner, ils se permettaient de machin alors qu'on est tombés sur des tables, la mienne aussi en question, je suppose que la tienne aussi, où c'était... Voilà, c'est sérieux, carré, ah ouais. Voilà, nous, c'était un peu ça. Alors, même moi qui essayait de temps en temps, malgré mon rentre-dedans, qui essayait un peu de détendre un peu l'atmosphère, on m'a gentiment remis à ma place. Merci, monsieur le philosophe. Bon punaise, on n'a rien que dit pensé. Le problème, il y a quand même un problème. C'est vrai que la salle où on était... C'est bien quelle salle à peignir, tu vas dire ? La salle peignir, oui. Les ateliers. C'est vrai que les couleurs résonnaient, non. Ah, la salle des ateliers ? Moi, je dis que... Ça résonnait parce que nous, on entendait tout ce qui est... Ah oui, ça c'est que j'ai entendu. J'en ai discuté avec nos amis de Brest et d'ailleurs, elles ont été tout à fait d'accord avec moi, à ma plus grande surprise. C'est que j'ai dit que franchement, la façon que les ateliers étaient disposés, ça a été une très grosse erreur du fait d'avoir mis des ateliers en hauteur. En sachant que dans la grande salle, il y avait de la place. Ils auraient pu faire passer derrière les escaliers, tout ça. Il y avait un couloir encore énorme avec de la place derrière. Je pense que déjà pour mettre tout le monde à l'abri dans une pièce un peu plus à l'aise, où tu n'as pas trop froid, où tu n'as pas le vent qui claque. Parce que moi, avec mon groupe, on se parlait au dictaphone. Avec le vent, il y avait les tolles qui tapaient et on n'entendait plus rien. Je trouve que ça a été un petit peu cette erreur-là. Pour moi, c'est un petit peu un des points négatifs. Charlotte, est-ce que tu as des questions à poser au sujet des ateliers ? Oui, alors une autre encore. Rappelez-vous, il y a un jour, on avait parlé, votre sentiment par rapport aux grandes associations. J'ai dit, sans doute, tu en parlais la dernière fois, tu avais peur que les grosses associations prennent le dessus et que les petites soient masquées. Est-ce que c'était votre ressenti ? Alors, je vais te répondre. Ils ont tenté de prendre le dessus, sauf que le dimanche, ça a été contre. Voilà. Tout ça, on est contre. Mais ça a été ressenti au niveau des ateliers aussi. Parce que dans les ateliers, ils ont eu une prise de parole. Moi, il y a déjà la mienne. 10 minutes de prise de parole déjà sur tous. J'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup imposés pendant les ateliers. Et le dimanche, ils se sont faits quelque part. Ils se sont pris des monnais. Grosse gifle de la main. Ils se sont pris en disant que, en gros, en quelque sorte, que l'inter-LGBT n'a pas le monopole, on va dire, en quelque sorte. Et il y avait la Fédé aussi. La Fédération aussi, mais plus l'inter-LGBT. Moi, c'est l'inter-LGBT. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, ça n'a pas été dit lors de la plénière du dimanche. Mais hors plénière, hors synthèse du dimanche, il y a une des organisatrices qui a dit que l'inter-LGBT et la Fédération voulaient reprendre les états généraux en global. Sauf que ça ne leur appartient pas. Ça appartient à Erwan et à Christine et les fondateurs. C'est eux qui... Et c'est pour ça qu'il y a eu sur le monde ? Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient même à toutes les assos. C'est Erwan et Christine et les fondateurs. Mais ça appartient à toutes les assos LGBT et non à l'inter. Je sais que j'ai eu un représentant du centre LGBT Paris Île-de-France dans mon groupe et je l'ai trouvé très courtois parce qu'il a respecté les temps de parole. Il a réagi quand on lui a envoyé deux, trois pics. Moi, non, je me suis abstenu parce que j'avais quelqu'un d'autre dans le collimateur. Mais voilà, j'ai trouvé ça. et puis qu'ils reconnaissent aussi qu'ils ont tendance à vouloir tirer la couverture vers eux et qu'ils entendent le mécontentement des autres associations. Ça, c'était la grande révélation du week-end que les associations LGBT se rebifent contre l'intérêt LGBT. Ça, c'était beaucoup... D'ailleurs, par contre, l'intérêt LGBT avec le responsable que j'avais de la chargée de communication, justement. C'était un chargé de communication de l'intérêt LGBT et lui, il ne reconnaît pas du tout avoir pris à prendre le monopole au niveau de l'affiche. Moi, en tout cas, dans mon atelier, elle a tout le temps de visite à la tête. Elle n'arrêtait pas. Moi, j'ai gardé les enregistrements donc je peux le prouver. Mais de toute façon, dimanche, dimanche, il a dû bien reconnaître comme copier. Ça ne veut pas dire que l'intérêt LGBT a des mauvaises... Ah non. Attention, ils apportent quand même beaucoup d'idées importantes et intéressantes. Malheureusement, pour moi, ils en ont trop fait. Ah ben, c'est ce qui s'est passé dimanche. C'est pour ça que dimanche, les associations ont mis un coup de gueule. Déjà, quand tu entends les conclusions des différents groupes, tout ça mélangé et que finalement, tu t'aperçois que... On est tous d'accord. Que le souci revient sur l'île de France, de toute façon. Sur l'île de France, donc ça veut bien dire qu'à l'île de France, il y a quand même un monopole et que ce monopole, il n'a pas lieu. C'est soit on travaille ensemble et on ne fait pas de différence, de grandeur, de nombre d'adhérents, etc. Je veux dire, le but, c'est d'avoir un seul et même travail en commun et de se dire écoute, même si on crée un événement que tu ne peux pas te rendre sur les lieux, ça n'empêchera pas que tu seras cité quand même avec la participation de telle association qui n'a pas pu se déplacer. Point barre. Il n'y a pas besoin de faire des speeches de 3 km d'hommes. Sans s'en parler parce qu'il y a eu un grand absent, on en parlera après. Juste pour préciser une chose et là, je vais... C'est par rapport au centre LGBT de Bordeaux. Au niveau de la direction, ça fait un changement... Voilà. Ça veut dire que les responsables... Ça, c'est interne. Non, mais là... Alors ça, ça ne nous regarde pas. C'est interne. Non, mais voilà. Alors ça, excuse-moi, ça ne nous regarde pas. Il y en a... C'est interne. C'est interne à eux, donc ça ne nous concerne pas. Absolument pas. Donc moi, c'est... C'est comme dit que j'allais te dire que j'allais éjecter sans nid de son siège. Oh ouais, chouette ! Il y en a plein qui vont être contents. Il y en a certains qui vont crier de joie, dis donc. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais eux, il y en a certains qui vont se dire « Oh, chouette, on va débarrasser de lui, dis donc. » T'es gueule. Plein de choses, on va parler de la synthèse. Déjà, on va revenir sur l'histoire d'InterGBT. Alors déjà, ils ont manqué de respect pour moi aux états généraux. C'est un manque de respect total. Leur monopole au niveau temps de parole, je n'ai pas aimé du tout. Que ce soit à la fois dans les ateliers et dimanche matin aussi à l'Otélière. Combien de temps ils ont parlé d'InterGBT ? Au moins une demi-heure presque. Je pense qu'ils sont venus à ces états généraux en conquérant et finalement, ils sont repartis la queue entre les jambes. Avec un gros gifle. Mais ils ont pris une sacrée gifle à fait des loups. Je veux dire, parce qu'ils ne s'attendaient pas. Mais quand je parle de l'Île-de-France, je parle vraiment de tout le monde. La Fédé n'est pas à Paris. La Fédé n'est pas à Paris. Non, la Fédé est à Angé. C'est pareil, c'est à côté. Attention, c'est pas une chose. La Fédération LGBT, quoi qu'il en soit, ne vous trompez pas, n'est pas à Paris. De toute façon, quoi qu'il en soit, même s'ils ne sont pas forcément tous d'accord entre eux, c'est déjà un gros point noir entre eux parce qu'ils n'arrivent même pas à se mettre sur la même longueur d'onde. Ils ont voulu jouer les conquérants. Là, c'est David qui a perdu contre Goliath. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un soulèvement pacifiste puisqu'on ne s'est pas tapé sur la gueule. Mais voilà, ils ne s'attendaient pas à ce revers de bâton. Donc, ils se sont dit pendant la synthèse, on est en position de force, on est venu en force, on va continuer sur notre lancée. Mais non, mais tu sais que quand tu lances un boomerang, il finit toujours par revenir. Et d'ailleurs, une autre association aussi qui était présente dans mon groupe, Le Refuge. De toute façon, je crois qu'ils étaient pratiquement dans tous les... Oui, moi j'avais Refuge Avignon. Moi j'en ai eu un. Moi j'ai eu Refuge Paris. Ah, moi j'ai Refuge Avignon. Moi aussi. Moi j'ai eu Refuge Paris. Mais... Et la personne que j'ai eu du Refuge, ouais, a compris que le message qu'on essayait de faire passer... Tu vois, vous voyez Le Refuge qui est pour moi l'association la plus reconnue en France en tant que GBT, eux ils ont été le plus respectueux pour moi et ils ont été à l'écoute. Ils ont été peut-être trop nombreux. Et puis ils ont même été discrets parce que quand on a rencontré Nico samedi, très discrets. Non, on l'a vu. Non, on l'a vu samedi. à la plénière on l'a vu. Non, on l'a vu samedi. Ah non, c'était lors des... Oui, de la minute de silence. Exact. Et bien... Voilà, tu m'aurais pas dit il y a Nico, je suis passé devant. Oui, parce que histoire de te dire on a rencontré Nicolas en vrai. Voilà. D'accord. Et moi il m'a fait la bise aussi. Vous avez tous les parlé ou pas ? Oui, vite fait, parce qu'il y avait beaucoup de monde et chacun aussi a le droit de le voir. C'est ça, tout à fait. On va pas monopoliser non plus. Non, et puis même ces interlocuteurs qui travaillent avec lui dans différentes antennes et d'autres départements ont été très sobres, très... voilà. Je veux dire... Je pense que vous avez dû voir aussi, c'est le chargé de développement qui s'appelle Jonathan Hude du Fossé. Alors, j'ai pas vu Jonathan. Moi je sais que j'ai eu affaire avec le refuge Avignon, ça c'est sûr. Mais après, on connaît pas tout le monde du refuge, on les a pas forcément tous rencontrés. Moi je me rappelle même pas de son prénom ou j'en suis. Moi c'est pas... Je vous disais, moi je sais que j'ai eu... C'est pas bien de ce que je fais, mais bon. j'ai pris mes notes. Moi j'ai eu Christophe. J'ai eu le refus. Moi j'ai eu... Oui. Enchanté. Bonjour Le Blanc, la radio, c'est pas grave. J'ai eu... Non mais bon, voilà quoi. Bonjour à la jeune parce qu'il est chargé pour une association qui est quand même médiatiquement parlant et tout ce qu'on veut très présente, très présente. Ils ont su rester à leur place en fait, sans péter plus haut que leur cul, je me permets de dire ça. C'est ça. Non, on peut le dire. Et très humble et très à l'écoute aussi des critiques qui ont pu être faites parce que moi je me suis pas gêné avec la personne que j'avais. Je lui ai dit moi je respecte totalement ce qu'ils font, leur travail, leur implication, tout ça. J'ai simplement dénoncé le côté trop demandeur, trop... Après voilà, moi le gars je lui ai pas demandé de se justifier. Il s'est justifié en disant mais tu comprends. Donc voilà, après il y a des trucs que j'ai pas acceptés. J'en avais parlé par rapport... Après c'est interne à eux donc nous ça nous concerne pas. Mais voilà, quand on parle au niveau finance, comment c'est dispaché en fait ? Moi ça me convient pas personnellement. Alors ça convient que tu parles de ça parce que moi dans mon groupe, je sais pas si vous avez le bon problème, c'est que les associations font beaucoup de demandes de subventions. Alors on m'a bassiné avec ça. j'en ai eu plein les oreilles. Oui, nous ce qu'on a... Voilà, c'est les problèmes de subventions, de financement. À ce que je sache, on n'est pas une association pour avoir de l'argent ni pour avoir des subventions. On est des associations pour faire des actions et pour combattre une cause. Mais le côté subvention... Oui, il faut peut-être des sous mais c'est pas normal. Pour moi, c'est pas forcément la première chose qu'on est censée mettre en avant. Oui, là, je sais, on n'est pas d'accord là-dessus mais ça, c'est mon opinion. Non mais je la respecte totalement, tu sais très bien que... Après, moi comme je dis, pour pouvoir faire des actions, pour pouvoir faire vivre une assaut, c'est un droit qu'on nous octroie. Mets-toi à la place du public, mets-toi à la place des gens. Oui, entre deux... La première critique, écoute bien ce que je te dis, la première critique des personnes en public d'une association, c'est justement qu'ils demandent trop d'argent. Oui, mais quand tu es une association qui demande une subvention et une association qui demande des subventions, qui demande des dons, qui vont faire des émissions, qui vont faire des... Moi, je suis plus critique envers ces associations-là qui vont... On leur donne et qui vont bouffer à tous les râteliers, je suis désolé, qu'à une association qui réclame pour la première fois de leur vie une petite subvention, ne serait-ce que de 500 euros, pour pouvoir se lancer. C'est deux choses différentes. Nous, pour parler de nous à l'heure actuelle, on n'est toujours pas subventionniers, on est en autofinancement. On crée... On a mis en collaboration avec le B52 un repas. On en parlera plus tard. Voilà. Et comme on a... Comme on a si bien notifié sur Facebook et sur les pages, la participation des personnes qui viennent manger à ce repas, c'est un reversement intégral des repas directement à l'association, je veux dire. Donc, parce qu'on est obligé d'en arriver là pour pouvoir se subventionner. On aurait des subventions, je dirais, je vais dire des bêtises, 3000 euros, machin, on n'a pas besoin de faire des trucs comme ça. On n'en a franchement pas besoin. On n'a pas besoin de l'argent en plus des gens. On a nos adhérents, on a nos subventions, ça suffit amplement. Je veux dire, maintenant, nous, on est obligé de passer comme ça pour pouvoir, un, déjà, se faire connaître, se faire entendre, et puis, pour exister un minimum, je veux dire, donc, voilà, moi, je suis, pour ça, moi, les subventions, je ne suis pas contre, je veux dire, après, il ne faut pas en abuser non plus, je veux dire. C'est ça. Et le problème, c'est que, c'est que, nous, quand on a débattu, justement, par rapport au niveau des financements, on s'est, on s'est un peu frités. Frités, frités, en fait. On va manger des frités. Non, non, mais on s'est un peu accrochés. Au niveau du groupe, et c'est vrai que, que ça soit, le refuge, l'intérêt LGBT, la FED, etc., etc., les centres LGBT, on reconnut, qu'il y en a qui demandaient trop de... Ah, moi, c'était clair, moi aussi. Trop de subventions. Trop de subventions, tu les subventions, je veux dire, tu demandes beaucoup, et qu'est-ce que tu vas laisser à la petite association qui vient de se créer ? Rien. Donc, ça veut dire que, déjà, nous est arrivé à Bordeaux. Voilà. Donc, déjà, tu fais une petite discrimination, on va dire, au passage, on va dire, tu fais du favoritisme. Donc, non, je veux dire, c'est soit on est tous sur un seul et même pied d'éalité, je vais dire une bêtise, une grosse association qui touche, je vais dire, allez, 20 000 euros de subventions, t'as des antennes, t'as des antennes, ces antennes-là, il faut les faire vivre, il faut les faire évoluer, prends tes subventions, et tu dispatches, 20 000 euros, je vais te mettre 3 000 euros chez toi, 3 000 euros chez toi, 3 000 euros chez toi. Selon aussi, l'importance est d'action, on mène des assos. Et tu fais vivre tes antennes, je veux dire, à l'heure actuelle, il y a certaines associations qui prennent leurs subventions et c'est pas redispatché dans les différentes antennes, voire dans les différents secteurs, quoi, je veux dire, et ça, je trouve ça franchement très mal. tu refuges, là ? Là, je parle du refugage. Je ne les ai pas cités, mais voilà. on peut le dire, parce qu'il n'y a pas de mal, oui, oui, on peut le dire, il n'y a pas de mal et ils ne nous en voudront pas, de toute façon. Je te rassure, SOS homophobie, Alors, ça, alors là, alors là, alors là, on est décliné, mauvaise suite. Grands absents. Oui. Grands absents, grands absents des états généraux, d'associations, si je peux me permettre, on va faire des classements, c'est quand même l'association numéro 2 de France. De 2 France. Numéro 2, c'est le SOS homophobie qui ont été les grands absents alors que quand même, c'est quand même les précurseurs qu'on voit majoritairement sur des manifs, sur des événements. Voilà, c'est quand même les premiers concernés, on va dire, après la première association. Mais qui est là, le SOS homophobie, ils existent depuis quand même plus de 20 ans. Ben oui, c'est ça. C'est pas rien quand même. Je veux dire, même à la rigueur, il y aurait eu un représentant. Allez, parce que tu ne peux pas dénicher 3-4 personnes. Je veux dire, voilà. Mais là, ne pas avoir répondu présent alors que c'est quand même un mouvement et un élan de solidarité entre assauts, ben moi, pour moi, je suis désolé, mais c'est très décevant. Même les organisateurs, ils l'ont dit. C'est pas détenu qu'ASOS homophobie ne soit pas arrivée. Non, ils ne sont pas venus. On l'a fait remarquer dimanche matin. Ils devaient arriver le samedi matin et en fin de compte. Il y a eu de grands absents. Il n'y a pas eu que SOS homophobie. Mais si on parle vraiment des grosses structures, quand tu es numéro 2 national, tu te dois d'être là. Je veux dire, si tu es le numéro 86 sur la liste, que tu sois là ou pas là, à la limite, tu vas passer inaperçu. Mais tu es numéro 2, je veux dire, donc tu as une place à maintenir. Moi, je suis désolé. Moi, une association comme ça, ça prouve son pas sérieux. Je ne vais pas parler français, mais pour moi, ce n'est pas sérieux. ça veut dire que tu ne veux pas t'impliquer dans l'élan où on veut arriver tous ensemble, c'est-à-dire travailler ensemble. Pour moi, tu ne veux pas ça. Ils veulent rester individuels. Je vais faire vite fait les synthèses parce que malheureusement, Charlotte, c'est aussi limité au niveau timing, si je peux me permettre. Après, tu me dis ce que tu en penses sur Charlotte parce que nous, on connaît la synthèse. Alors, on parle des interventions au milieu scolaire. Ça, je pense que c'est très important dans la synthèse et c'est un sujet très très important. Par contre, juste à ça, il y a une précision qui voulait être de mettre les préventions au niveau de la maternelle. Excuse-moi, mais là, si je peux me permettre, il faut que j'aille un peu vite parce qu'après, il y a le sujet du jour, il y a plein de choses après. Si on continue, on finit à 21 heures. Ensuite, sur les interventions au milieu scolaire, on pose la question quelle pédagogie adopter. Voilà, ça, c'est la première synthèse qu'on a fait. Là, ce que je vous dis, c'est les synthèses des ateliers. On est bien d'accord. Ensuite, il y a la lutte quel respect là-dedans. La visibilité de nos combats. C'est ça. Ensuite, le lobby, quelle forme de revendication sur le mot lobby. Le mariage au sujet de la menace abrogation parce que vous savez qu'il y a une menace en 2017 là-dessus. Donc ça, on en a déjà parlé là-dessus. On en parlera aussi plus tard. Comment peut-on porter plainte ? Ça, c'est un gros sujet, ça, parce que... Gros, gros, gros sujet. on est à l'intérieur actuellement, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent encore la question en parlant pas forcément des assauts, mais il y a des personnes individuelles, et aussi ça, surtout les trans d'ailleurs. J'en parlerai tout à l'heure. Rapport de force au quotidien et politique. Il y a les victimes de violences, bien sûr, qui sont forcément... qui est un combat très très important. L'histoire du mouvement et de nos luttes. Forcément, ça, c'est sur les mémoires homosexuelles qui ont parlé, forcément. L'engagement militant, il ne faut pas se taire. N'est-ce pas ? Coucou, on est là. Nous sommes là-dedans. Non, mais bien sûr, toute revendication est bonne à entendre. Après, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, mais ça reste une revendication et elle se doit d'être écoutée. Si on nous demande... Si dans la synthèse des ateliers, on ne nous demande pas de nous taire, alors pourquoi ? Dans ce cas, pourquoi on nous critique d'être une polémique alors qu'on ne se tait pas et on dit ce qu'on pense ? Donc, si je peux me permettre... Après, il faut voir les grandes priorités aussi, la lutte. Il y a eu... Le pied de nez ! Oui, mais quand j'ai entendu ça dimanche, j'étais à fond. Je peux te dire que là, ça fait mal. On se comprend. La guerre entre les associations. Alors, on ne parle pas de nous. Il y en a beaucoup. C'est pas nous. C'est carrément aussi envers l'inter-GBT. Oui, c'est général. C'est général. C'est pas nous qui avons dit ça. C'est vraiment dans tous les ateliers. Là, il y a un sort. Par contre, on a entendu ça dimanche on a pris notre pied. Je vous le dis franchement. Je ne vais pas le cacher. On a été très calme, on a été très à l'écoute, on n'a pas réagi, mais on a pris notre pied dimanche matin, ensuite la hiérarchisation et la classification des luttes. Bon, pourquoi pas. Nos revendications spécifiques et techniques. La visibilité aux marches des fiertés. Alors, ça aussi. Alors là, l'inter-GBT a pris une grosse large sur ça. Je te rassure, je te rassure, Charlotte, parce que tu n'étais pas avec nous. L'inter-GBT, après toutes les gifs impossibles d'imaginer pour la marche des fiertés. Donc, et pas forcément que de nous. Voilà, si ça, je peux me permettre. Tous les ateliers, c'est le mot qui est revenu. Marche des fiertés. C'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Exactement. Alors, nous, oui. Alors, pas que ça. Il y a eu aussi le côté, surtout sur les mots d'ordre qui a été beaucoup critiqué en disant que ça a été pas une balle en, que c'est vrai, il faut dire ce qui est. De toute façon, on s'est retrouvé avec un mot d'ordre qui était assez, très ambigu, on ne savait pas du gros sur quoi jauger. On s'en rappelle quand même bien quand on était à Paris la veille de la Gay Pride qu'on a mis pour trouver la grande voile. Et ce qui est encore plus bizarre, tu peux me le rappeler, ça vient de toi en plus, monsieur Alex, et l'histoire des mots d'ordre ? Du mot d'ordre ? Ça vient de ton groupe et c'est toi qui l'as dit parce qu'en fait, ça a été critiqué. Ça a été critiqué dans le groupe comme quoi les mots d'ordre, on va dire qu'on le sait trop tard. C'est ça. Et c'est moi qui l'ai lancé, j'ai regardé le groupe et il me demandait ce que je pensais parce qu'on entamait le problème par rapport au maire de fierté et ça arrivait à mon tour et je dis, mais moi, là, au sein associatif, parce que j'ai parlé au sein associatif au nom de personnel et de l'association, j'ai dit, nous, les mots d'ordre, c'est bien, mais ils arrivent à chaque fois trop tard, les associations, les petites assos n'ont pas le temps de se préparer. 2014, on a eu le temps, je crois. Oui, on a eu largement le temps. Par contre, 2015, rappelez-vous que c'était très tard. Non, on se triturait encore la tête dans la chambre de l'hôtel comme l'a dit Charlotte tout à l'heure. En 2015, on a reçu déjà la feuille d'inscription je crois 15 jours à peine avant. Ça, ça nous a frustré. Trois semaines avant. je crois que c'était depuis le jour. Trois semaines. Il voulait changer le mot d'ordre, je crois, il a eu un premier mot d'ordre qui était très compliqué. Avec la Marianne Noire, c'est ça je crois. Et après, il a été changé et c'est là où on a pu trouver un petit terrain d'entente. Et en plus, il correspondait avec nos idées. C'est ça qui était en plus important. Et en fin de compte, et la fédération, quand j'ai dit ça, quand c'était à son tour... La fédération, la fédération, on est hors sujet, Gaepraille de Paris. C'est un FGT. Les organisateurs, c'est l'inter-GVT, il ne faut pas se tromper. Mais j'avais la fédé et l'inter. Et c'est vrai que... La fédération est hors sujet pour moi. La fédération a fait le même constat que moi. Mais la fédération, la fédération, la fédération, c'est le gros centre des centres LGBT. Oui, mais c'est le chargé de communication. Moi, c'était surtout sur l'organisation. C'est ça. J'en ai parlé au responsable du centre LGBT Île-de-France. Parce que je savais très bien que de toute façon, ça allait remonter sur l'inter. J'ai dit, moi, ce que j'ai trouvé déplorable pour la Gaepraille de cette année, on a été déjà... Présentés sur le retard. Non. On était présents avec... On est partis avec deux heures de retard, si ce n'est plus, avec un soleil de plomb. Même pas la décence de proposer avec les bénévoles de l'inter-LGBT ou autre de distribuer ne se serait-ce que des petites bouteilles d'eau. J'ai trouvé ça aberrant. Comme je leur ai dit, j'ai dit, il y a eu quand même des malaises pendant le trajet et personne n'a réagi. Alors, je continue. Toujours dans la synthèse, la visibilité au marché des fiertés. Et que ça soit un peu moins festif. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est plus une sorte de visibilité vraiment d'ensemble. Ce n'est pas uniquement un et les autres en arrière-plan, les autres en queue de peloton, tout ce que vous voulez, etc. La transformation sociale dans la société. Ensuite, on a parlé de la santé. Ça, c'est un gros sujet qui est beaucoup venu dans tous les groupes, notamment sur le VIH. Ça, c'est un sujet que j'annonce qu'on va faire aussi prochainement sur la radio. C'est sur le vieillir LGBT. Je l'ai annoncé. Ça a été très, 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 très... Que partent nos anciens LGBT. C'est surtout ça. Très, très, très... C'est un sujet qui a été très, 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 on va dire sollicité et réclamé. Et dans notre radio, on en parlera de toute façon. Et c'est tout à fait normal qu'on pense à eux aussi parce que c'est quand même... Non, mais il n'y a pas que eux. C'est-à-dire eux actuellement et nous dans 30 ans. C'est ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va laisser aux futures générations. Je veux dire, c'est surtout... Parce qu'on se bat pour nous, mais on se bat surtout pour les futures générations. C'est ça. Ça, je l'ai... Après, dans 30 ans, sachant qu'on va passer par cette étape, qu'est-ce qu'on va devenir, l'inquiétude du dénissement. D'ailleurs, Charlotte, prépare-toi parce que je crois que je l'ai préparé pour janvier, ce débat. D'accord. Ensuite, comment est-ce qu'on fédère agir et rassembler ensemble ? Ah, ça, c'est la grande question. Eh, mais qu'il n'y ait pas. Le comment ? Il n'y a pas 4 milliards de solutions. On a tous des idées en commun. Je pense que la synthèse est claire. Il faut se fixer sur cette synthèse et qu'on travaille tous ensemble sur la même synthèse. Il n'y a pas 4 milliards de solutions. Il faut travailler sur la synthèse. Il n'y a pas 4 milliards de solutions. On est tous ensemble sur la même longueur d'un, sur la même synthèse et on travaille tous sur cette synthèse. Point. C'est tout. Après, il y a eu des critiques juste après. Alors après, je ne suis plus sur la synthèse mais sur les réactions des associations en plénière. Il y a eu le débat sur la marche des fiertés qui a été partagé, on l'a dit. la diversité du mouvement auquel on parle de potentialité et aussi de conflits parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas des pays qui sont plus entre nous. Les soins homophobies sont absents, on l'a dit. Par contre, il y a aussi des politiques qui étaient absents. Oui. J'ai oublié de le dire. À part... Non, il n'y avait... Il n'était pas là non plus. Ce n'est pas ton coussin. Quand je sois clair... Il m'a plein qui m'ont posé la question mais non. Non, non, ce n'est pas son coussin qui n'est pas mal entendu là-dessus. Ça, c'était... Par contre, de tout le samedi, ça t'a quand même bien... On m'a pas mal interpellé avec ça. Ensuite, l'envie de travailler ensemble pour émietter mais fédérer. C'est-à-dire, pas d'émietter mais pour fédérer. C'est ça. De ne pas se disperser et rester groupé. Alors là, c'est à cause de ça aussi que l'intérêt GMT a eu un gros slack. C'est sûr qu'en fait, ils veulent revenir en 2012. Ah oui, par contre, les élections de 2012. Non, ce n'est pas les élections, c'est sur leur plateforme, leur truc de 2012. Ils nous ont proposé quelque part de revenir sur cette base de 2012 qu'ils avaient créée. Eh bien non, désolé, on ne va pas non plus vous suivre sans cesse. Non, mais on crée des trames, on crée des trames, des chemins à suivre. Il ne faut pas revenir... Ce n'est pas parce qu'en 2012, ça a super bien marché, ça a cartonné, que ça va marcher cette année. Je veux dire, entre 2012 et 2015, il y a quand même trois ans qu'ont passé. D'abord, le mariage pour tous s'est passé. Donc, le combat n'est plus le même. Le combat n'est plus le même. Il ne se travaille pas de la même manière. Je ne sais pas si vous le ressentez. En 2015, je ne le trouve plus pointu que 2012 encore. Oui, c'est ça. Pour moi, il est encore plus sévère, même si le mariage pour tous s'est passé. J'ai hâte de voir 2016. Oui, moi aussi, même 2017 surtout, pour être honnête. C'est surtout au niveau... Ensuite, alors ça, on est d'accord, on va y travailler là-dessus. C'est dégager une parole commune pour 2017. Oui, c'est ça. On va y travailler. Et ça, c'est toutes les associations qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus et en commun. Bien clair. On va y travailler en commun, oui. Il y a travaillé sur ces chartes internes. Oui, bon, ça, c'est par rapport aux discriminations, je suppose. C'est par rapport aux organisations des groupes. Ensuite, les LGBT doivent aller vers d'autres assos contre les discriminations. Alors ça, quand j'ai entendu ça, j'ai cru que j'allais rigoler. C'est quand vous voulez, nous existons, coucou, je me demande si on n'est pas la seule association LGBT vraiment contre toutes les discriminations. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Je crois qu'on est les seuls. Donnez-moi une autre association qui lutte contre toutes les discriminations. Je n'ai pas une autre à vous. On est bien les... Donc quand j'entends, les LGBT doivent aller vers d'autres assos contre les discriminations, mais écoute, on vous attend, c'est tout ce que je viens de vous dire. Nous sommes là, même si vous n'appréciez pas forcément nos têtes et nos façons de faire. C'est pour ça que je vais créer une association LGBT, comme ça je viendrai travailler avec Equality. C'est cela, oui. Donc, non, on les attend. Bien sûr. Même si on n'apprécie pas nos têtes, nos méthodes, nos manières de dire, nos machins, nous sommes là. Même s'ils veulent nous recevoir, il n'y a pas de soucis. On est quand même assez dans une région où on peut quand même se déplacer assez facilement. Donc voilà. Ce truc, c'est de donner des rendez-vous et de respecter les heures et l'heure. Ensuite, pour remobiliser des militants, il faut du sens. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on va travailler là-dessus aussi. Les mots d'ordre doivent être dix avant. On l'a dit tout à l'heure. Les trans... Alors, on va en parler vite fait, ça aussi. Les trans qui sont trahies par l'inter-LGBT. Ils ont été trahis, oui. Il y a eu un coup de gueule le dimanche matin. Et d'ailleurs, ils se sont même posé la question par rapport à la lettre T. C'est ça. Que finalement, ils ne se reconnaissent pas. Oui, mais ils se reconnaissent. Et c'est vrai que les trans ne se reconnaissent plus. Il faut dire, moi je parle de ça de mon point de vue depuis que je suis dans le milieu associatif LGBT depuis 2012. On a travaillé sur le L, on a travaillé sur le G, on a travaillé sur le B, un petit peu. mais le T dans les oubliettes. Moi je dis que là, franchement, il serait temps qu'on s'enlève les doigts du cul et qu'il faut quand même partir dans un sens où que les trans ont défilé, ont manifesté avec nous pour le mariage, pour beaucoup de choses. Et on n'a pas le droit de se permettre de les laisser de côté. Je suis désolé. C'est une orientation, il faut les soutenir. Et j'espère bien que, hélas, moi je m'adresse principalement aux amis de Paris, donc l'intérêt LGBT, et j'espère sincèrement que la prochaine Gay Pride sera surtout basée sur eux. On a pris une décision avec l'association, parce que si on nous demande notre avis, notre opinion de quel mode ordre on souhaiterait avoir l'année prochaine à la Gay Pride, c'est les trans. Le combat trans en général, pas forcément que ce soit visibilité. Non, surtout. Notamment la violence faite aux trans, notamment l'identité du genre. La reconnaissance trans. La reconnaissance trans, bien sûr, en général. Ça, je pense qu'on a pris une décision et on est tous d'accord, on a été d'accord là-dessus. J'ai été très touché par Claire de l'association Jardin d'été. Elle a eu beaucoup de témoignages très poignants lors des tables, des groupes. C'est pour ça que moi, j'ai été très touché par pareil. C'est pour ça qu'effectivement, quand on fait bien le tour du mouvement LGBT, I, B, C, tout ce qu'on veut. Le I, on était dans des états généraux LGBTI, mais alors le I, complètement dans les oubliettes. C'est ça. Il n'y a pas eu une seule parole sur les I. Ça, c'est pas bien ça. Il n'y en avait aucun d'intersexes. C'est vrai que, voilà, peut-être que ce n'était pas le moment de parler des intersexes, je ne sais pas. Si on suit la chronologie, il est temps de se baser sur les trans. Ils nous ont soutenus, à nous de leur envoyer l'ascenseur. Pour moi, j'ai surtout, moi, personnellement, quand Jeanne était dans mon groupe, Jeanne, je précipitais, elle était de Bordeaux. Pour moi, j'ai pris ça comme un appel, quelque part. C'est ça. Mais tout à fait. C'est ça que j'ai pris aussi de Claire. Moi, venant de Claire, c'est exactement ça. C'est un appel en disant, voilà, nous sommes là, nous sommes présents. Si vous voulez qu'on garde finalement le T dans LGBT, respectez-nous et donnez nos combats, etc. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, moi, je vois le mouvement LGBT un peu comme une mutation. On est les L, donc les lesbiennes, il y a les gays, donc ça fait garçon-fille. Pouf, on passe sur les billes. Il y a une petite mutation qui se fait et on vient sur les trans. Je veux dire, de quoi plus logique de les zapper ? Non. Non, ils font partie de la communauté puisqu'on est une communauté. Ça a été assez dit et répété et moi, ça ne me dérange pas du tout. On est une grande famille, on a traité tous les sujets, mais eux, on ne devrait pas en parler. Ben non, je suis désolé, moi personnellement et associativement parlant, je ne suis pas d'accord. Peut-être que pour vous, ce n'est pas un sujet qui est assez complexe. Qu'est-ce qui est complexe ? Le sujet de France ? La France. Le sujet de France, peut-être que pour ça... Je vais pouvoir te répondre peut-être. C'est une orientation comme une autre. Pour les transsexuels, la homosexualité, c'est un sujet compliqué pour eux aussi. Je vais pouvoir te répondre parce que, hors atelier, hors atelier, j'ai discuté, d'ailleurs, je lui fais un bisou à Hélène, celle qui a pris la parole dimanche matin et on a discuté pendant plus de trois quarts d'heure ensemble et c'est vrai qu'elle l'a dit dimanche matin qu'ils ne se reconnaissaient plus et s'ils n'arrivaient pas à se reconnaître, il y a des chances qu'ils demandent à ce que la lettre T soit enlevée. Ah oui, c'est ça. C'est un petit peu ce qui est un petit peu l'appel que j'ai saisi. Elle s'est confirmée, elle l'a confirmée. Moi, personnellement, c'est l'appel que j'ai saisi à la fois pendant et surtout, le grand appel parce que je croyais à une gros coup de gueule dimanche matin. Ah, mais dimanche matin, ils ont passé le coup de gueule général. L'interGBT, pour moi, je l'ai bien préjudiqué. Je l'ai bien entendu, personnellement. Mais ça, il l'avait dit. Et moi, personnellement, l'année prochaine, moi, c'est non de mon avis personnel, c'est le combat trans qui doit être en avant. Et moi, je dis que, et de toute façon, même si l'intérêt LGBT ne décide pas de faire ce thème-là, on poussera ce thème-là à ce qui passe. Rappelons un détail, c'est que les transsexuels et je peux me permettre, et j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a eu de la journée hier, ils sont encore plus victimes de discrimination et de violence que les homosexuels. Ah oui. Nous n'oublions jamais ça aussi. D'ailleurs, oui. Si je peux me permettre. Alors, après, je finis après, je vais pouvoir libérer aussi Charlotte qui me tient dans la fin. Il y a deux grands sujets. Donc, actuellement, deux gros sujets de combat LGBT, c'est la PMA et les trans. Oui. Donc, ça, c'est les deux gros sujets du jour, enfin, 2015, au niveau revendication LGBT. Ah, juste. Je ne compte pas le don du sang parce que, on va dire, c'est un peu plus d'un peu de sens. Non, sur la PMA, par contre, moi, je lui ai dit clairement ce que je pensais. J'ai dit, pourquoi vous l'autorisez pour les femmes hétéros et pourquoi pas aux lesbiennes et aux... Voilà. Ensuite, et la dernière chose, c'est homosexualité et sida. Il manque la sexualité dans ce débat, apparemment. C'est ce qui a été dit. Donc, voilà. Est-ce que la synthèse vous convient ? Je verrai ça tout à l'heure, Lionel, parce que je vais voir ça pendant la pause si ça ne te dérange pas trop. Non, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous voulez faire... Charles, moi, je vous demande la vieille Charles si vous ne les faites pas parce que nous, on connaît. Quel est ton sentiment dans tout ça ? Est-ce que pour toi, la synthèse te convient ? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait dû rajouter ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, peut-être, aussi à la limite ? Voilà la question. Par rapport à tout ce que vous avez dit jusque-là, je pense que pendant les trois jours, c'était vraiment très enréfississant. Je trouve ça un peu dommage qu'il y ait eu des tensions avec d'autres associations parce que dans ce genre-là, on doit travailler ensemble. Comme vous dites, je comprends bien que le monde n'a pas été là, que vous n'avez pas vu, que le fait de travailler ensemble, ça ne fait que trois jours. Et c'est déjà la première fois que ça se passe. Il faut laisser du temps, mais je pense qu'on peut toujours y arriver. après, dans la synthèse, je pense que tout a été dit et ce n'est pas plus mal. Ce que je trouve aussi dommage et en venant de parler, c'est par rapport aux autres sexuels qui sont carrément dans l'ombre. Ah, mais c'est carrément dans l'ombre. Ah oui, complètement. Moi, personnellement, c'est le message que j'ai compris. Ah, mais ils sont carrément oubliés du monde LGBT. Même si on le savait, disons que nous, on le savait un petit peu, mais je ne pensais pas qu'au niveau national, ça prenait une proportion. aussi grande, quoi. Mais que ce soit l'intérêt LGBT, que ce soit la fédération, que ce soit les centres LGBT, les trans sont mis à l'écart. Mais c'est carrément de la discrimination. Il va bien avoir un sondage par rapport, parce qu'on parle souvent de l'homophobie, que les jeunes homosexuels sont plus susceptibles de se suicider. J'aimerais bien avoir quand même un sondage, j'en suis sûre, moi, je mettrai mes deux mains coupées, que les personnes transsexuelles sont encore pires. se sentent au pire. Sur la transphobie, on est. Pour l'instant, parce qu'il y a eu la journée hier, moi, je n'ai pas le chiffre du suicide. Moi, j'ai les chiffres des agressions, malheureusement. Mais chiffre du suicide, c'est vrai que ça serait important. Oui, ça a augmenté cette année. Au niveau de l'agression, ça a augmenté. Oui, je sais, je suis au courant, j'en parlerai dans les actes LGBT. J'en ai vu. Et que dans l'histoire, c'est que moi, par contre, je n'ai pas de chiffre sur des suicides transphobie, enfin, des trans. Je n'ai pas ce genre de chiffre. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Il faudrait regarder sur Internet de savoir si c'est marqué. J'ai fait des recherches depuis ce matin. Oui, mais bon, ça va être affiché. Tu as joué à Lycos ? Oui, un petit peu. Il faudra regarder. On essaiera de s'enseigner parce que je pense que cette saison va beaucoup parler des trans, de toute façon. Charlotte, est-ce que tu veux faire une petite conclusion, ta petite synthèse à toi ? On te laisse le soin. Moi, j'aurai une synthèse après. C'est un petit peu difficile de faire une synthèse sachant que je n'y étais pas. Mais de ce que tu as entendu. Par contre, le fait de ma petite synthèse à moi, c'est de plus de parler de la PMA, en fait. Parce que j'ai un peu l'impression que ça n'a pas trop, enfin, ça n'a pas beaucoup parlé de la PMA. Et c'est quand même un sujet maintenant qui revient quand même pas mal. Et que même moi, maintenant, même si moi, je ne veux pas d'enfants pour des raisons personnelles, que je ne comprenne pas pourquoi ils autorisent la PMA, que des femmes stériles, hétéros, peuvent avoir des enfants et non pas les femmes homosexuelles. Alors nous, ma propre synthèse, après je ne sais pas si associativement on peut valider. Moi, enfin si, Lionel, on a dit la même chose tous les deux, c'est que très sympa les paroles. Nous, on aime bien, mais on veut de l'acte. C'est ça. Voilà. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Ça a toujours été. Et puis ça sera toujours... Associativement, je pense qu'on était d'accord sur cette synthèse parce qu'il y a beaucoup de dires, beaucoup de paroles, beaucoup de trucs. C'est bien les écrits, les synthèses, voilà. C'est très joli de proposer mais c'est d'aller sur le terrain. Et là, je vais faire ma petite dose d'humour. Je sais dans quelle émission bientôt je vais vous mettre dans des paroles et des actes. Oh oui, bien. Ça, c'est de l'humour à Charlotte du jour. C'est bien. Bon, Charlotte, tu veux que je te libère ou tu veux rester ? Non, je veux bien que tu me libères parce que... Oh, je te libère. Libérer, ça va être un peu difficile. Libérer, délivrer, au secours, à l'aide. Ne pas chanter la parodie parce qu'il y en a une qui fourre de parodie sur Facebook, attention. Non, je ne l'ai pas vu encore. C'est déjà sympa d'être passé nous voir. Ce n'était pas prévu en plus. Non, pas du tout. Non, c'est faire un petit coucou et puis de savoir un petit peu ce qui était